Alors que les professionnels ont pris aujourd'hui le départ du Tour de France, cyclistes et les amateurs de vélos avaient ici rendez-vous en Ariège. Il y avait ce matin plus de 4000 coureurs au départ de l'Ariégeoise cyclosportive. L'épreuve est inscrite au calendrier international. Parmi les étrangers, les Américains qui n'hésitent pas à traverser l'Atlantique pour la beauté des paysages bien sûr et l'ambiance de l'épreuve. Laurent Winsbach, Pascal Dussol. Au départ de cette 19e Ariégeoise, 16 nationalités parmi lesquelles un représentant du Zimbabwe, des Finlandais, une quarantaine d'Anglais et une bonne douzaine d'Américains qui reviennent chaque année, séduitant par la course que par son environnement. Les routes excellentes, le beau temps, la nourriture et puis le plaisir de déambuler dans les rues d'Osat et de Vic de Sceau. Le contact avec la population locale, la culture. Venu du Wisconsin, ce groupe de 8 coureurs de niveaux différents vole en éclats le temps de l'épreuve. Tom a choisi de s'engager sur le plus long des 3 parcours, 160 km, 3780 mètres de dénivelé, mais pas vraiment question pour lui de regarder le chrono. Je ne fais pas vraiment la course. Il y a quelques années, j'étais en surpoids, hors de forme, et enfant, je n'ai jamais été un athlète. J'apprécie simplement de faire du vélo sur les routes de l'Ariège avec ses magnifiques montagnes. Classé par l'Union cycliste internationale parmi les 8 plus belles cyclosportives du monde, l'Ariégeoise s'est fait un nom outre-Atlantique, de façon parfois inattendue. Les gars des Etats-Unis qui viennent cette année, il y en a plusieurs qui sont déjà venus à plusieurs reprises. On a même un participant dans le Minnesota qui est tellement passionné par l'Ariégeoise. Il a créé un musée de l'Ariégeoise dans la ville où il habite. Il y a une superbe collection de photos, une collection de maillots. Nous, on apprend ça et c'est vrai qu'on en est fiers et en même temps, on le découvre. Et pour une fois, les Américains ne se déplacent pas pour truster les podiums. Les trois premiers cette année viennent de Touraine, de Montauban et du Puy-de-Dôme.